Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous lire un livre pour vous endormir. Donc le livre s'intitule « Les contes de Beedle Le Bard ». Je vais te checker au lit. Merci. 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 Il y a donc un, deux, trois, quatre, cinq contes. Ici, il y a une introduction, mais je vais directement passer aux contes. Juste je pense que c'est une fois, c'est un était une autre fois. Je vais vous lire un lit. On va maintenant plus tarder avec les contes de Beedle Le Bard ». Avant d'être un petit peu, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, sept. Et puis en fait, on va ensuite bouger un petit peu, il y a un seul. Hier est une fois, il y a un petit peu, il y a un petit peu. Il y a un petit peu, il y a un petit peu, le du mal à un petit peu. Et puis je vais vous lire le chapitre. C'est une autre fois, il y a un petit peu de déjeuner. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu, un petit peu de déjeuner. Le sorcier et la marmite sauteuse Il était une fois un vieux sorcier bienveillant qui utilisait sa magie avec sagesse et générosité pour le plus grand profit de ses voisins. Plutôt que de révéler la véritable source de ses pouvoirs, il prétendait que ses potions, charmes et antidotes, jaillissaient telles qu'elles de son petit joutron qu'il appelait sa marmite de chance. À des kilomètres à la ronde, les gens venaient le voir pour lui exposer leurs ennuis. Et le sorcier était ravi d'y porter remède en remuant quelque chose dans sa marmite. Ce sorcier vécut jusqu'à un fort bel âge. Puis il mourut, laissant tout ce qu'il possédait à son fils unique. Ce fils était dans une disposition d'esprit bien différente de celle de son aimable père. Ceux qui ne pouvaient pratiquer la magie étaient à ses yeux des ponts à rien. Et il avait souvent reproché à son père cette habitude de dispenser à leurs voisins une aide magique. Lorsque son père mourut, le fils trouva, caché à l'intérieur de la vieille marmite, un petit paquet sur lequel était inscrit son nom. Il l'ouvrit, espérant y découvrir de l'or, mais il ne contenait qu'une pantoufle, douce et épaisse, beaucoup trop petite peau qu'il puisse la porter. Il n'y avait même pas la paire. Il laissait dans la pantoufle un fragment de parchemin porter ses mots. « Avec l'espoir le plus cher, mon fils, que tu n'en auras jamais besoin. » Le fils maudit la sénilité qui avait ramolli l'esprit de son père et jetant la pantoufle dans le chaudron où il l'avait trouvé, « Décidant que désormais, la marmite lui servirait de bois d'ordure. » Cette nuit-là, une personne vint frapper à la porte. « Ma petite fille souffre d'une éruption de verrues, lui dit-elle. Votre père préparait un cataplasme spécial dans cette vieille marmite. « Allez-vous-en, s'écria le fils, qu'ai-je donc à faire des verrues de votre marmaille ? » Et il claqua la porte au nez de la vieille femme. Aussitôt, des cliquetements et des martèlements sonores redentirent dans la cuisine. Le sorcier alluma sa baguette magique et ouvrit la porte. Là, à son grand étonnement, il vit la vieille marmite de son père. Un pied de cuivre unique lui avait poussé et elle sautait sur place au milieu de la pièce, faisant un bruit terrifiant sur les dalles qui recouvraient le sol. Abasourdi, le sorcier s'approcha, mais bâtit précipitamment en retraite. « Lorsqu'il constata que toute la surface de la marmite était recouverte de verrues, répugnant d'objets ! » s'exclama-t-il. Il essaya d'abord de lui lancer un sortilège de disparition, puis de la nettoyer par magie et enfin de la forcer à sortir de la maison. Mais aucun de ses sors ne donna de résultat. Il fut incapable d'empêcher la marmite de sauter derrière lui quand il quitta la cuisine, puis de le suivre jusqu'à son lit, montant chaque marche de l'escalier de bois dans un martèlement assourdissant. Le sorcier ne put dormir de la nuit à cause du fracas que produisait à côté de son lit la vieille marmite, couverte de verrues. Au matin, elle s'obstina à sauter derrière lui jusqu'à la table où il alla prendre son petit déjeuner. « Clan, clan, clan ! » faisait la marmite au pied de cuivre, et le sorcier n'avait même pas eu le temps d'entamer son borriche, qu'on frappa à nouveau à la porte. Un vieil homme se tênait sur le seuil. « C'est au sujet de mon vieil âne, monsieur, » expliqua-t-il. « Il est perdu, on me l'a volé. » « Sans lui, je ne peux pas aller vendre mes marchandises et ma famille aura faim ce soir. » « Moi, c'est maintenant que j'ai faim, » rugit le sorcier, et il claqua la porte au nez du vieil homme. « Clan, clan, clan ! » fit le pied de cuivre de la marmite en sautant sur le sol. Mais à présent, des braillements se mêlaient à son vacarme, et des gémissements affamés aux accents humains s'élevaient des profondeurs du chaudron. « Tiens-toi tranquille ! » « Silence ! » hurla le sorcier d'une fourriche. Aucun de ses pouvoirs magiques, cependant, ne put faire taire la marmite, couverte de ferrues, et elle continua de sauter toute la journée. Derrière lui, braillant comme un âne, gémissant, cliquetant avec bruit partout y aller quoi qu'il fût. Ce soir-là, on frappa, une troisième fois, à la porte. Sur le seuil se tenait une jeune femme qui s'engloutait à fendre l'âme. « Mon bébé est gravement malade, » se lamenta-t-elle. « S'il vous plaît, aidez-nous. » Mon père m'avait dit de venir le voir si j'avais des ennuis. Mais le sorcier le claqua la porte au nez. À présent, l'obsédante marmite s'était remplie jusqu'au port d'eau salée, et versait des larmes un peu partout en continuant de sauter, de prer, de gémir et de se couvrir d'autres vies. Bien que, pendant le reste de la semaine, aucun autre villageois ne fût demandé de l'aide aux sorciers, la marmite continuait de le tenir informé de leurs nombreux maux. Au fil des jours, elle ne se contenta plus de prer, de gémir, de répandre des larmes, de sauter et de se couvrir de verrues. Elle s'étouffait à présent, était saisie de haut le cœur, pleurait comme un bébé, génie comme un chien, déversait du fromage ronce, du lait caillé et un flot dévastateur de limaces affamées. Le sorcier ne pouvait plus ni dormir, ni manger avec cette marmite à côté de lui, mais elle refusait de le quitter et il ne pouvait la faire taire ou la forcer à l'immobilité. Enfin, le sorcier ne put en supporter davantage. « Venez m'apporter tous vos problèmes, tous vos ennuis, tous vos malheurs ! » s'écria-t-il en s'enfuyant dans la nuit, la marmite sautant derrière lui, sur la route qui menait au village. « Venez, je vais vous guérir, vous remettre sur pied, vous réconforter. Avec la marmite de mon père, j'apaiserai tous vos maux. » La redoutable marmite, bondissant toujours derrière lui, il courut sur le long de la grande rue, lançant des sortilèges en douce ans. À l'intérieur d'une des maisons, les verrues de la petite fille disparurent pendant son sommeil grâce à un sortilège d'attraction. L'âne, perdue, fut ramenée d'un vento en bosquet déclantier et remit en douceur dans son écurie. Le bébé malade fut inondé de dictames et se réveillant rose et frais. Dans chaque maison où s'étaient répandues maladies et chagrins, le sorcier fit, de son lieu et peu à peu, la marmite à côté de lui, cessa de gémir et d'avoir des hauts le cœur. Elle devint silencieuse, propre et brillante. « Alors marmite ? » demanda le sorcier en tremblant, tandis que le soleil commençait à se lever. La marmite recracha la pantoufle qu'il avait jetée dedans et lui permettant chausser son pied de cuivre. Puis ils retournèrent tous deux dans la maison du sorcier. Le bruit de pas de la marmite enfin assourdit. Mais à compter de ce jour, le sorcier aida les villageois comme son père l'avait fait avant lui, de peur que la marmite ne se débarrasse de sa pantoufle et se remette à sauter. Donc ici, il y a un des commentaires d'Albus Dumbledore sur le compte. La fontaine de la bonne fortune. Haut sur une colline, dans un jardin enchanté, entouré de grands mûres et protégé par de puissants sortilèges, j'haissais la fontaine de la bonne fortune. Une fois par an, au cours des heures qui séparaient le lever et le coucher du soleil, au jour le plus long de l'année, un malheureux, un seul, se voyait l'accorder. La chance de se frayer un difficile chemin jusqu'à la fontaine, de se baigner dans ses eaux et de recevoir à tout jamais la bonne fortune. Aujourd'hui, des centaines de gens arrivaient de tout le royaume pour atteindre avant l'aube les murs du jardin. Hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, doués de pouvoir magique ou pas, ils se rassemblaient dans l'obscurité, chacun espérant être celui ou celle qui parviendrait à pénétrer dans le jardin. Trois sorcières, chacune ployant sous le bois du malheur, se rencontrèrent dans les derniers rangs de la folle et se racontèrent leur détresse tandis qu'elles attendaient le lever du soleil. La première, qui s'appelait Aja, était affectée d'une maladie qu'aucun guérisseur ne pouvait soulager. Elle espérait que la fontaine chasserait ses symptômes en lui accordant une vie longue et heureuse. La deuxième, qui s'appelait Valdéda, s'était vue voler sa maison, son or et sa baguette magique par un sorcier malheur. Elle espérait que la fontaine pouvait mettre un terme à son désarroi et à sa pauvreté. La troisième, qui s'appelait Anata, avait été abandonnée par un homme qu'elle aimait tendrement et elle pensait que jamais son cœur n'en guérit. Elle espérait que la fontaine apaiserait son chagrin et sa nostalgie. Prenant pitié l'une de l'autre, les trois femmes tombèrent d'accord si la chance les favorisait pour s'unir et essayer d'atteindre la fontaine ensemble. Le premier rayon de soleil fondit le ciel en une brèche qui s'ouvrit dans le mur. La foule se porta en avant. Chacun réclama à grand cri la bénédiction de la fontaine. Des plantes grimpantes vertues venues du jardin serpentaire alors à travers la masse humaine qui se pressaient contre la muraille et s'enroulèrent autour de la première sorcière. A chat. Celle-ci attrapa le poignet de la deuxième sorcière. Alteta qui saisit la robe de la troisième sorcière, Amata. Amata se prit dans l'armure d'un chevalier à la mine lucubre monté sur un cheval squelettique. Les plantes grimpantes tirèrent les trois sorcières à travers la brèche du mur et le chevalier, arrachés à son cheval, fussent entraînés avec elle. Les cris furieux de la foule déçus s'élevaient dans l'air matinal puis se durent lorsque la muraille du jardin se referme. A chat et Alteta étaient en colère contre un matin qui avait accidentellement amené le chevalier avec elle. Une seule personne peut se baigner dans la fondée. Il sera déjà suffisamment difficile de décider laquelle de nos trois s'y plongera sans avoir besoin d'ajouter quelqu'un d'autre. À présent, tire sans chance ainsi qu'on appelait le chevalier dans le pays qui s'étendait au-delà des murs, compris qu'il avait d'affaires à des sorcières et comme lui-même n'avait aucun pouvoir magique ni aucune habileté en matière de tournoi ou de duel à l'épée ni rien d'autre qui puisse qui puisse t'inquiéter des autres hommes un homme sans magie. Il fut convaincu qu'il devait abandonner tout espoir d'arriver à la fontaine avant les trois femmes. Il déclara donc son intention de se retirer en retournant de l'autre côté du mur. Quand elle l'entendit, Amata se mit en colère à son tour. « Cœur de lièvre ! » le contatel. « Tirez votre épée, chevalier, et aidez-nous à atteindre notre but. » Ainsi, les trois sorcières et le chevalier mélancoliques s'aventurèrent dans le jardin enchanté où des herbes, des fruits et des fleurs rares poussaient en abondance de chaque côté, des sentiers baignés par la lumière du soleil. Ils ne rencontrèrent aucun obstacle jusqu'à la colline au sommet de laquelle se trouvait la fontaine. là, cependant, enroulé autour du pied de la colline, il y avait un verre blanc pour souffler et aveugle. À leur approche, il tourna vers eux une tête affreuse et prononça les paroles suivantes. « Payez-moi avec la preuve de votre douleur. » Sire sans chance tira son épée et tenta de tuer la bête, mais sa lame se cassanette. du Altéda jeta des pierres au verre tandis qu'Acha et Amata essayaient tous les ortilèges qui auraient pu le soumettre ou l'envoûter. Mais le pouvoir de leur baguette magique n'était pas plus efficace que les pierres de leur ami ou l'acier du chevalier. Le verre refusait de les laisser passer. Le soleil s'élevait de plus en plus haut. dans le ciel et Acha désemparé se mit à pleurer. Le grand verre appuya alors sa tête contre celle d'Acha et puis ses larmes qui coulaient sur ses joues, sa soif apaisée, il s'écarta en ondulant et se volatilisa dans un trou du sol. se réjouissant de sa disparition, les trois sorcières et le chevalier entreprèrent d'escalader la colline, persuadés qu'ils atteindraient la fontaine avant-midi. Parvenus amis hauteurs cependant, ils trouvèrent devant eux ces mots inscrits dans le sol « Payez-moi avec le fruit de votre labeur » Sire sans chance prit son unique pièce de monnaie et la posa sur le flanc herbeux de la colline mais elle roula sur la pente et fut perdue. Les trois sorcières et le chevalier poursuivirent leur escalade. Pourtant, ils surpont marcher pendant des heures ils n'avaient pas avancé d'un pas. Le sommet ne s'était pas rapproché et l'inscription était toujours gravée dans la terre devant eux. Ils étaient tous découragés tandis que le soleil s'élevait au-dessus de leur tête et commença à redescendre vers l'horizon lointain. Mais Alteta marchait plus vite et avec plus de force que les autres et à l'exhorter à suivre son exemple bien qu'elles ne parvintent toujours pas à monter plus haut sur la colline enchantée. Courage mes amis n'abandonnez pas s'écria-t-elle en s'épongeant le fond. Alors que des gouttes de sueur luisantes tombaient sur le sol l'inscription qui leur parait le chemin s'effaça et ils aperçurent qu'ils pouvaient à présent recommencer à monter. enchantés de la disparition de ce deuxième obstacle ils se atterrent en direction du sommet avançant le plus vite possible jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin la fontaine qui est inscrit comme du cristal dans un berceau d'arbres et de fleurs avant de pouvoir l'atteindre cependant ils se retrouvèrent devant un courto qui coulait tout autour du sommet de la colline leur barrant le passage dans les profondeurs de l'eau claire une pierre lisse portait ses mots payez-moi avec le trésor de votre passé cire sans chance essaya de franchir le courto en flottant sur son bouclier mais il sombra les trois sorcières le tirèrent de l'eau puis rentrèrent à leur tour tentèrent à leur tour de sauter le ruisseau mais ils refusaient de les laisser passer et pendant ce temps le ciel continuait de descendre le soleil continuait de descendre dans le ciel pardon ils s'interrogeaient alors sur la signification du message inscrit dans la pierre et ce fut Amata qui le comprit la première prenant sa paquette elle arracha de sa tête tous les souvenirs des moments heureux qu'elle avait passé avec son amoureux disparu et les laissa tomber dans l'eau vive du courant les ruisseaux les emporta et des pierres émergèrent grâce auxquelles les trois sorcières et le chevalier purent enfin passer et gagner le sommet de la colline la fontaine scintillait devant eux nichées parmi les herbes et des fleurs plus rares et plus belles que toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'à maintenant une couleur de rubis embrasait le ciel et il était temps de choisir qu'ils d'entre eux allaient se baigner dans la fontaine mais avant qu'ils aient pu se décider la frêle Hacha tomba sur le sol épuisée par tant d'efforts pour parvenir au sommet et elle était proche de la mort ses trois amis auraient pu la porter jusqu'à la fontaine mais Hacha éprouvait une douleur mortelle et elle les subia de ne pas la toucher Alteida se hâta de cueillir toutes ses herbes dont les vertus lui semblaient prometteuses les mélangea dans la courte d'eau de sire sans chance et versa la potion ainsi obtenue dans la bouche d'Hacha aussitôt Hacha pour se relever puis se relever mieux encore tous les symptômes de sa redoutable maladie avaient disparu je suis guérie s'écria-t-elle je n'ai pas besoin de la fontaine que ce soit Alteida qui s'y paie mais Alteida était occupée à recueillir d'autres herbes dans son tablier si j'arrive à guérir cette maladie je gagnerai des tas d'or que ce soit Amata qui se paie sire sans chance s'acclina et fit signer Amata de s'avancer vers la fontaine mais elle refusa d'un ruchement de tête le courteau avait emporté tous ses regrets d'avoir perdu son amoureux et elle se rendait compte à présent qu'il avait été cruel infidèle et qu'être débarrassé de lui suffisait à son bonheur un bon chevalier c'est vous qui devez vous peigner en récompense de votre noblesse de cœur dit à la sire sans chance alors le chevalier s'avança dans un bruit de murmure un bruit d'armure sous les derniers rayons du soleil couchant et se baigna dans la fontaine de la bonne fortune stupéfait d'avoir été choisi parmi des centaines d'autres et étourdi par cette incroyable chance tandis que le soleil tombait au-dessous de l'horizon sire sans chance émergea de l'eau émerveillé par la gloire de son triomphe et dans son armure grouillée il se jeta au pied d'Amata qui était la femme la plus belle et la plus aimable qu'il ait jamais contemplé exalté par son succès il la supplia de lui accorder sa main et son cœur et Amata qui n'était pas moins ravie que lui compris qu'elle avait trouvé un homme digne de l'une et de l'autre les trois sorcières et le chevalier redescendirent la colline ensemble bras dessus bras dessous et eurent tous les quatre une longue vie de bonheur et aucun d'entre eux ne sut ni ne soupçonnait jamais qu'il n'y avait pas la moindre engendement dans les eaux de la fontaine les commentaires de Dumbledore le sorcier au cœur velu il était une fois un jeune sorcier beau riche et talentueux qui avait remarqué que ses amis devenaient sauts lorsqu'il tombait amoureux volatrant et se pomponnant perdant l'appétit et l'ordinité le jeune sorcier décida qu'il ne serait jamais la proie d'une telle faiblesse et il eut recours à la magie noire pour assurer son immunité ignorant son secret la famille du sorcier est riée de le voir si froid et distant tout changera prophétisait-il lorsqu'une jeune fille lui tournera la tête mais la tête du jeune sorcier ne lui tournait pas bien que de nombreuses jeunes filles intriguées par ses airs hautains eussent employé leur art les plus subtils à essayer de lui plaire aucune ne parvint jamais à toucher son cœur le sorcier tirait gloire de son indifférence était la sagacité qu'il avait suscité lorsque la première fraîcheur de la jeunesse déclina les amis du sorcier commencèrent à se marier et à engendrer des enfants leur cœur ne doit plus être qu'une coquille ratatinée par les exigences de cette progé et dure enfagissante riquet il intérieurement en observant les jeunes parents qui patifolaient autour de lui et une fois de plus il se félicitait de la grande sagesse qu'il avait amené à faire ce joie très tôt dans sa vie le temps le temps vint où les parents du jeune sorcier qui était âgé moururent leur fils ne les pleura pas au contraire il considéra leur décès comme une bénédiction à présent il régnait seul sur leur château ayant transporté son trésor le plus cher dans le plus profond des cachons il s'adonna à une vie de bien-être et d'abondance son confort devenant le but unique de ses nombreux serviteurs le sorcier était convaincu qu'il devait inspirer une immense envie à tous ceux qui le contemplaient en lui et sa superbe paisible solitude sa colère et son dépit n'en furent donc plus que plus violents lorsqu'il entendit un jour deux de ses valets parler de leur maître le premier serviteur exprimait sa pitié pour le sorcier qui malgré toute sa richesse et tout son pouvoir n'avait personne pour le gérir mais son compagnon eut un rire moqueur et lui demanda pourquoi un homme qui possédait autant d'or et un château semblable à un palais n'avait pas été capable d'attirer une épouse leurs paroles furent autant de coups terribles portés à l'orgueil du sorcier ils résolurent aussitôt de prendre femme et d'en trouver une qui serait supérieure à toutes les autres elle devait être d'une beauté renversante et susciter désir et envie chez tout homme qui la verrait elle serait une lignée de sorciers pour que leurs enfants héritent de ton magique exceptionnel et elle possèderait une fortune au moins équivalente à la sienne afin que la confortable existence du sorcier soit assurée en dépit de l'agrandissement de sa maison le sorcier avait pu mettre 50 ans à trouver une telle femme mais il arriva qu'au lendemain même le lendemain même du jour où il avait décidé de la chercher une jeune fille répondant à tous ses souhaits va rendre visite à sa famille qui habitait le voisinage c'était une sorcière au ton prodigieux et elle possédait également beaucoup d'or sa beauté était telle qu'elle saisissait le coeur de tous les hommes qui posaient les yeux sur elle tout sauf un le coeur du sorcier ne ressentit rien du tout néanmoins elle était la perle rare qu'il recherchait et il commença donc à lui faire sa cour tous ceux qui remarquèrent ce changement dans les manières du sorcier en furce du béfait et dire à la jeune fille qu'elle avait réussi là où une centaine d'autres avaient été jouées la jeune femme et elle-même étaient à la fois fascinées et rebutées par les intentions du sorcier elle sentait la froideur qui existait derrière ces chaleureuses flatteries et elle n'avait jamais rencontré d'hommes si étranges et si distants sa famille cependant estimait qu'ils étaient très bien assortis et impatient de favoriser cette union ils acceptèrent l'invitation du sorcier à un grand festin en l'honneur de la jeune fille la table chargée d'une vaisselle d'or et d'argent ouvrait les vins les plus fins et les mais les plus somptueux des menestrelles s'accompagnaient de leur lune aux cordes de soie chantant son amour que le maître n'avait jamais ressenti la jeune fille était assise sur un trône aux côtés de son du sorcier qui lui souriait qui lui susurrait des mots tendres volés aux poètes sans avoir la moindre idée de leur véritable signification la jeune fille écoutait perplexe et elle finit par lui répondre vous parlez bien sorcier et je serais enchantée de toutes vos attentions si seulement je pensais que vous aviez un cœur le sorcier sourit et lui assura qu'elle n'avait pas de crainte à avoir en la matière la priant de le suivre il l'amena à l'écart du festin et la fit descendre dans le cachot soigneusement environné où il conservait son plus grand trésor là dans une chasse de cristal ensorcelé reposait le cœur palpitant du sorcier depuis longtemps privé de tout contact avec des yeux des oreilles ou des doigts il n'avait jamais été sous le charme de la beauté de la musique d'une voix de la douceur d'une peau soigneuse en le voyant la jeune vie fut terrifiée car le cœur était tout ratatiné et recouvert de longs poils noirs oh qu'avez-vous fait cela menta-t-elle remettez-le où il doit être je vous en implore comprenant que c'était indispensable pour lui plaire le sorcier tira sa baguette déverrouilla la chasse et se troncha la poitrine pour l'ouvrir et remit le cœur felu dans la cavité péante qu'il avait autrefois occupée vous êtes guéri à présent et vous connaîtrez le véritable amour c'est qu'il y a la jeune fille puis elle l'est trévit la douceur de ses bras blancs la légèreté de son souffle dans son oreille le parfum de sa lourde cheveille d'or tout cela transperça comme des lances le cœur nouvellement éveillé mais il était devenu étranger ou autre ange au cours de son long exil aveugle et sauvage dans l'obscurité à laquelle il avait été condamné et il avait développé des appétits puissants et pervers les invités du festin avaient remarqué l'absence de leur honte et de la jeune fille au début ils ne s'en étaient pas inquiétés mais à mesure que les heures passaient ils avaient fini par sa larmée et avaient entrepris de fouiller le château lorsqu'ils découvrient enfin le château le cachot un spectacle effroyable les attendait la jeune fille était étendue morte sur le sol la poitrine ouverte d'un coup de couteau et à côté d'elle le sorcier fou était accroupi tenant de ça dans sa main sanglante un grand cœur écarlate lisse et brillant qui léchait et caressait s'étant juré de l'échanger contre le sien dans son autre main il donnait sa baguette magique essayant d'inciter le cœur velu et desséché à sortir de sa propre poitrine mais le cœur velu était plus fort que lui et réussit refusé d'abandonner l'emprise qu'il avait à présent sur ses sens ou de retrouver le cercueil dans lequel il avait été si longtemps enfermé devant les yeux horrifiés des invités le sorcier jeta alors sa baguette et saisit un poignard d'argent faisant feu de ne jamais se laisser dominer par son cœur il l'arracha de sa poitrine à coups de couteau pendant un instant le sorcier triompha resta triompha resta en genoux un cœur dans chaque main puis il s'affaissa à travers du corps de la jeune fille et mourut et voilà c'est tout pour ce soir j'espère que la lecture vous aura plu relaxée ou endormie je vous souhaite une bonne nuit et faites vos rêves tu sais j'espère que j'ai lué pieds 2 6 6 2 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12